On va faire un point avec Mathias Inbar. Bonjour Mathias, vous êtes notre renvoyé spécial à la frontière israélienne avec Gaza. Alors qu'on vient d'apprendre que le Hamas a transféré à l'autorité palestinienne le contrôle du point de passage de Rafa, 48 heures après la destruction par l'armée israélienne d'un tunnel offensif du diade islamique, quelle est la situation Mathias ? Oui bonjour, rebonjour Samuel. Et pas que de Rafa également du point de passage frontalier d'Erez au nord de la bande de Gaza, c'est là où nous sommes et d'ailleurs j'ai la possibilité de m'entretenir à l'instant avec Mohamed Harazin. C'est un commerçant, un businessman qui vient de sortir de Gaza à peine. Et Mohamed Shalom, bonjour. Ma raïta, Aïm Rechout Tafas Piku d'Archav. Est-ce que l'autorité palestinienne, c'est elle qui gère le point de passage ? Je suis t'aider à la police de la police de l'Aïm Rechout Tafas Piku d'Archav. Et je suis t'aider à la police de l'Aïm Rechout Tafas Piku d'Archav. Et comme le veut l'accord, il y a les inspecteurs de l'autorité palestinienne et il n'a pas vu, et c'est important le souvenir de Séninier, des hommes en armes du Hamas. Il n'y a pas encore une fois un rapporteur de Hamas qui vient de dire au-delà. Il y a eu l'avance un point de vue 55 et le palestinien était un point de vue 44. Aujourd'hui, je l'avance un point de vue 55 pour Hamas. Et tu crois qu'ils continuent à être là ? Je pense qu'il y a un peu de temps, je pense que le cadre de la moussalah va arriver. Et la découverte de 55 et de Hamas, je ne l'ai pas vu. Ils ne sont pas en train de faire le camp de Hamas, mais je ne suis pas en train de faire le camp de la palestinienne. Mohamed nous dit à l'instant qu'il vient de sortir de la grande ville de Gaza et qu'il n'a pas vu le point de passage généralement des hommes en armes du Hamas direction d'Israël et que la situation devrait continuer comme telle. C'est-à-dire qu'il n'y aura normalement, selon lui, plus d'hommes en armes du Hamas et que ce seront les inspecteurs d'autorités palestiniennes qui contrôleront le point de passage frontalier. C'est à voir, c'est une situation à prendre avec beaucoup de prudence. Merci beaucoup Mathias.